Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Mathia Voyage. Aujourd'hui, nous allons vous partager les meilleures activités à faire au Cambodge, de ces villes à ces campagnes. Lors de notre tour du monde, durant notre voyage au Cambodge, nous avons exploré Siam Rep, Batambang, Kampot et bien sûr la capitale Phnom Penh. Restez avec nous pour découvrir nos incontournables et recevoir nos meilleurs conseils pour transformer votre voyage au Cambodge en une véritable aventure. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons par les temples et plus particulièrement les temples d'Ankor. Parmi les nombreux temples qui s'y trouvent, certains temples nous ont beaucoup plus émerveillés que d'autres, tels que le temple de Bayonne avec ses visages souriants sculptés dans la pierre. Nous avons également beaucoup apprécié le plus grand temple du monde qui est sur plus de 160 hectares, donc le Ankor Vat, avec cette architecture Khmer qui est vraiment unique. Le temple Taprom, également appelé temple de Tomb Raider, grâce au film qui a été tourné à ces endroits. Ce que nous avons vraiment adoré, c'est ces racines qui s'entourent autour des ruines de ce temple. Nous avons beaucoup apprécié cet endroit, nous sommes restés un bon moment. Et vraiment, c'est l'un de nos préférés. D'autres temples sont également intéressants à visiter, tels que le Ban Thi Srei, avec son architecture détaillée. C'était un temple qui était plus dédié à des femmes. Ensuite, il y a également le temple Pré-Khan, avec ses passages étroits qui donnent une dimension avec ses entrées rapprochées. Ou encore le temple Pré-Roup, qui malgré une ascension physique donne un super point de vue. Il y a bien d'autres temples à visiter, mais ceux-là sont vraiment ceux que nous souhaitons mettre en avant. D'ailleurs, vous pouvez prendre un pass, que ce soit sur une journée, trois jours ou même sept jours, pour les visiter. Ensuite, partons dans la campagne cambodgienne. La visite des plantations de poivre de Kampot est une des activités les plus authentiques du pays. Ce poivre est connu pour être l'un des meilleurs du monde, avec une production de 70 à 100 tonnes de poivre par an. Et 90% sont destinés à l'exportation. D'ailleurs, nous avons trouvé la meilleure façon de déguster ce poivre, c'est d'aller à Kep. Cette ville est située à environ 30 minutes de Kampot. Nous y sommes allés, bien sûr, en scooter. Et nous avons pu nous régaler avec un plat local, donc du crabe au poivre vert. Nous avons également dégusté une glace au poivre de Kampot dans une des plantations. Et c'est pas mal du tout. Sur les 400 fermes qu'il existe, nous avons visité deux plantations de poivre de Kampot. Et nous recommandons absolument de visiter celle de Sotis Paper Farm, car c'est une méthode traditionnelle qui a été conservée et qui continue d'être en pratique là-bas. Celle qui s'appelle la plantation est également intéressante à visiter. D'ailleurs, vous avez de nombreuses sortes de poivre que vous pouvez acheter dans cette plantation. Une autre activité qui nous a beaucoup marqués durant notre voyage au Cambodge, c'est d'aller voir la grotte Batcave à Badambang. Au coucher de soleil, nous avons assisté à un formidable spectacle avec 6 millions de chauves-souris qui sortent de la grotte, de l'énorme grotte, pour aller se nourrir. D'ailleurs, ces chauves-souris participent à la protection des champs et mangent les insectes nuisibles. Sachez également que sur place, il y a une énorme statue de Bouddha qui est juste magnifique à voir. Donc, sachez que si vous y allez, il n'y a pas que la grotte aux chauves-souris. Il y a aussi cette énorme statue qui se trouve vraiment juste à côté. Lors de notre séjour à Siem Repp, nous avons entendu parler du cirque Phare avec au programme du théâtre, de la musique, des danses, mais également des acropaties. Ce cirque qui fait des représentations à la fois à Siem Repp et à Badambang est engagé dans des programmes éducatifs et sociaux pour soutenir la population locale. Pour en apprendre plus sur l'histoire du Cambodge, ainsi que des atrocités des Khmer Rouges, nous nous sommes rendus à Phnom Penh. Dans un premier temps, nous sommes allés visiter le musée du génocide Tuosling, qui est en fait l'ancienne prison S21. Ensuite, nous sommes allés visiter le mémorial des victimes du régime Khmer Rouge qui s'appelle le Choueng Enk, donc les Killing Fields. On vous recommande de prendre des audio guides pour visiter ces lieux. Cependant, ayez le cœur bien accroché avant d'y venir, car ce sont des lieux qui nous ont beaucoup marqués. Une autre activité insolite à faire dans la campagne cambodgienne, c'est d'aller faire un tour de Bamboo Trail. C'était avant un moyen de transporter des ressources d'un point à un autre, mais maintenant c'est plus une activité touristique. Il y a un conducteur par plateforme, et ce moyen de transport peut aller jusqu'à 40 km heure. Nous avons trouvé l'expérience amusante, cependant on a remarqué qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Cette activité est possible d'être faite à Batambang. D'ailleurs, sur place, nous avons remarqué des traces de l'équipe de tournage de Pékin Express. Donc il y avait des pancartes sur certaines plateformes. Nous n'avons pas eu le plaisir de voir les équipes en question, mais c'était assez amusant de pouvoir voir toutes ces affiches. Autre chose qui nous a bien plu à Phnom Penh, c'est la vue depuis notre hôtel au 30e étage sur les alentours, donc sur la ville. Sachez qu'il existe de nombreux rooftops pour voir ce point de vue sur la ville. Il y a d'ailleurs le bar, l'Eclipse Sky Bar, qui est assez connu pour ça. On a remarqué qu'il y avait très peu de restaurants qui proposaient de la cuisine khmer, mis à part la capitale de Phnom Penh. Nous n'avons pas pris de cours de cuisine, cependant la meilleure expérience que nous avons eue, c'est de partager un repas avec la famille de notre chauffeur Tuk Tuk, avec qui nous avons parlé de nombreux sujets durant notre visite des temples d'Angkor. C'est ainsi que nous avons découvert la véritable cuisine khmer, et que nous avons été témoins de l'énorme gentillesse des khmer. Voilà, maintenant vous savez quelles sont les activités à faire au Cambodge, même s'il y a bien d'autres activités. Nous n'avons bien sûr pas pu vous parler des îles comme celles de Korong et Kaorong San Laom, avec ces magnifiques plages, ou de la province de Mondokiri, que nous n'avons pas encore visité, et que l'on visiterait avec plaisir dans, je pense, les prochaines années à venir. Likez cette vidéo si celle-ci vous était utile, et abonnez-vous pour toujours plus de conseils voyage. N'hésitez pas à nous partager votre expérience, ainsi que vos questions sur le Cambodge, nous y répondrons avec plaisir. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501